Des souvenirs douloureux. Ce jeudi 6 juillet, Lynn Renaud s'est livrée en exclusivité dans les pages de gala. Au cours de l'entretien, la célèbre chanteuse, qui a récemment soufflé sa 95e bougie, est revenue sur de nombreux sujets, dont son engagement en faveur de l'euthanasie. Ma position sur ce sujet est claire et nette, lorsque la souffrance est trop forte et que la durée de vie restante est courte, il ne faut pas prolonger, a-t-elle indiqué. En même temps, il faut dire que l'actrice a été très marquée par le calvaire qu'a vécu sa mère lors de ses derniers jours. J'ai vécu cette situation avec ma propre mère qui, tous les jours, m'a supplié d'en finir avant de mourir dans d'atroces souffrances. Si j'avais pu la faire partir plus tôt, je l'aurais fait, a-t-elle poursuivi. Encore traumatisée par cette épreuve, Lynn Renaud ne veut pas connaître le même sort et compte même partir dans la dignité. Je ne veux pas de ça pour moi, je ne veux pas souffrir comme ça. C'est mon combat, a-t-elle indiqué avec beaucoup de détermination. Une philosophie qu'elle a même décidé d'appliquer dans sa carrière puisqu'elle veut prendre sa retraite avant de faire le film de trop. Et je vais arrêter de tourner. Il y aura peut-être un dernier film de Dominique Besnéa où je jouerai mon propre rôle, et puis terminer, a-t-elle conclu. Lynn Renaud, deux chanteuses de musicaux La Marraine de la Cidaxion, retour sur son évolution physique Lynn Renaud cache sur ses obsèques, tout est prêt même si elle milite pour la légalisation de l'euthanasie en France, Lynn Renaud continue d'affirmer qu'elle n'est pas obsédée par la mort. Malgré tout, la célèbre chanteuse a pensé à tout concernant son départ et a même pris ses dispositions pour ses obsèques. Tout est prêt, personne n'en aura s'en occupé, a-t-elle révélé lors de son entretien avec Gala. Dans un autre échange avec nos confrères de Paris Match, Lynn Renaud avait également indiqué qu'elle comptait tirer sa révérence dans son lit, aux côtés de son chien pirate. Je le caresserai, je lui demanderai de venir plus près de moi et il viendra plus près, avait-elle détaillé. Notre entretien de Lynn Renaud est à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 6 juillet ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, co-adique Girek. 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 Crédit photo, co-adique Girek.